C'est une tradition d'église que de baptiser les adultes dans cette nuit pascale. On devance le jour, on fête la résurrection, donc c'est la plus grande fête chrétienne où effectivement on célèbre la résurrection du Christ dont on a rappelé la mort le vendredi saint. Donc c'est vraiment pour des baptisés qui passent d'une ancienne vie, de la mort à la vie, dans leur vie spirituelle, ils deviennent des êtres nouveaux au matin de Pâques. Alors pendant la nuit de Pâques, en fait, du samedi au dimanche de Pâques, seront baptisés en France, d'après les chiffres que nous avons reçus de la centaine de diocèses à peu près, 4251 adultes, donc France métropolitaine et Outre-mer. Ces personnes qui vont être baptisées dans quelques jours, la nuit de Pâques, ce qui est caractéristique, c'est que c'est quand même des personnes jeunes. Les trois quarts sont des adultes qui ont moins de 40 ans et les 18-25 ans représentent presque le quart avec 23% en fait. D'autre part, ce qui les caractérise, c'est qu'il y a un tiers d'hommes et donc deux tiers de femmes, ce qui est assez constant aussi. Et en ce qui concerne leur catégorie socio-professionnelle, la grande majorité, plus de 40%, ce sont la catégorie ouvriers, techniciens, employés. Et puis on note quand même qu'il y a 14% d'étudiants et puis des professions libérales à plus de 17%, par exemple. Il y en a quand même presque 55% qui se disent d'origine chrétienne. Donc soit ils sont nés dans un terreau chrétien avec un de leurs parents, les deux quelquefois, leurs grands-parents, ou une famille effectivement qui n'avait pas de lien particulier avec l'Église, mais dans une culture chrétienne aussi. 23% se déclarent sans religion. On a un nombre assez stable de personnes d'origine musulmane entre 4 et 7% et cette année, on en a 6% et puis on a d'autres origines qui sont beaucoup plus minoritaires, des traditions orientales, mixtes, très peu de personnes qui viennent du judaïsme.